Est-ce que vous suivez encore l'actualité du racing ? Je suppose que oui. Et qu'est-ce que vous inspire les résultats du club en ce moment, la première place ? Oui, suivre, je suis forcément, même si ça s'est mal terminé avec le club. J'ai quand même passé pas mal de temps là pour continuer à suivre les résultats. Après, cette première place, quand on regarde le championnat, je pense que c'est un championnat qui est ouvert. Il y a des équipes qui ont des périodes où, comme Lorient, on les voyait monter. Aujourd'hui, ils sont troisième ou quatrième à un point des premiers. Mais je pense que c'est très ouvert. Il y a une grosse différence, je pense, entre ceux qui sont devant et derrière. Après, la montée, c'est comme il y a cinq, six matchs. Ça n'allait pas et aujourd'hui, ça va. Je pense qu'il faut faire un bilan à la fin. Aujourd'hui, tout le monde est content. Il y a quatre, cinq semaines, tout le monde disait que c'était fini, que le club allait encore faire une année en Ligue 2. Je pense qu'il faut être prudent. Il y a un effectif, il y a de quoi faire. Après, c'est l'équipe qui va moins se trouver, qui perdra le moins de points, qui va monter sur des matchs relativement faciles. Après, quand on regarde les derniers matchs, il y a un peu de réussite sur certains matchs. Celui de Nancy, s'il n'y a pas le cas, ça peut être un score complètement différent. Mais voilà, il faut aussi avoir cette part de réussite pour pouvoir monter. Je pense que cette année, c'est bien parti. Quel est le quotidien d'Eric Sicora maintenant ? Disons que je suis sans club, je suis au Pôle emploi. On essaye avec l'agent, surtout l'agent, de se positionner dans les clubs. Il y a eu quelques touches, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, malheureusement, c'est attendre qu'un club ne marche pas pour éventuellement postuler. Mais pareil, on n'est jamais seul sur le poste, on est plusieurs. Et puis après, c'est un choix. Donc on attend, on verra bien. On va laisser passer encore cette saison. Et puis on verra en fin de saison s'il n'y a pas autre chose à faire. Ou peut-être repartir dans un sort de formation avec une deuxième équipe. Ou faire autre chose, on verra. Pour l'instant, dans ma tête, c'est toujours essayer de trouver un club de Ligue 2, nationale ou même à l'étranger, quitte à bouger. De toute façon, je suis prêt à bouger aujourd'hui. Donc voilà, ça commence à faire long. Mais bon, heureusement, aujourd'hui, avec la télé, il y a des matchs un peu tous les jours. Donc on regarde et puis on apprend aussi. On revient à ce qui se passe à droite à gauche. Je suis championnat de Ligue 2. Pareil, au cas où, on ne sait jamais. Au moins, on est avertis. Mais voilà, la chance que j'ai, c'est que j'ai de la famille ici. J'ai des potes, j'ai des anciens aussi le jeudi soir. Bon, je me suis mis un peu au golf. Donc ça me fait un peu de temps et puis penser à autre chose. Mais c'est vrai que quand tu as vécu dans le monde du football pendant X années, pratiquement 30 ans pour moi, j'ai commencé, j'ai 52, j'ai commencé très tôt. Donc j'ai vécu que là-dedans. On a encore envie de donner des choses à des jeunes ou à des joueurs. Après, le seul regret, c'est d'avoir quitté Lens comme ça. Enfin, pas quitté, d'avoir été viré comme ça, alors qu'on n'a rien fait de mal. C'est le gros regret que j'ai. Après, dans le monde du foot, aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Mais j'ai encore des amis au club et on se contacte encore de temps en temps. Donc voilà, mais bon, c'est pas... Même si il y a eu cette grosse déception, on reste un supporter du R-C-Lens. Ça s'était passé comment à l'époque ? Non, le regret, c'est qu'on nous demande de venir, on vient. Quand j'ai pris l'équipe, il y avait quatre défaites. Moi, j'en fais trois d'affilé. Avec un effectif que le coach précédent avait choisi. Des joueurs qui, pour moi, n'étaient pas... Après, qui n'avaient pas le niveau pour monter en Ligue 1. Parce qu'on a toujours dit que le club va monter en Ligue 1. Mais pour moi, l'effectif était moins fort que le précédent qui a échoué à la dernière journée. Donc voilà, quand on est arrivé, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, voilà, il ne faut pas arriver. C'est le maintien qui compte, ça va être compliqué. Au-delà du sportif, il y a eu toute l'année des événements qui ont fait que c'était vraiment devenu compliqué. Et puis, on t'annonce qu'on ne te garde pas. Après, je peux comprendre que le président ou l'actionnaire ou le directeur sportif te disent, nous, au niveau pro, on a un doute. Ça peut se comprendre, même si on aurait aimé nous laisser une année faire l'équipe. Et puis, la prépa de début de saison pour être jugé là-dessus, on ne nous l'a pas laissé. Le regret, c'est qu'on nous ait viré complètement en diverses lances, alors qu'on venait de la National 2 et on avait fait notre job et on faisait ce qu'il fallait. C'est plus par rapport à ça. Après, je sais très bien que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Nous, on avait aussi nos certitudes. Mais c'est plus ça qui me reste en travers de la gorge. Après, au milieu du foot, aujourd'hui, tu n'es plus surpris. Donc, voilà, après, j'en veux, bien sûr, j'en veux à certains, mais bon, c'est comme ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut avancer aussi, sinon tu n'as pas fini. Je pense qu'aujourd'hui, c'est digéré et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir retravailler. Même pas pour montrer à ces gens-là, mais être sur le terrain avec mon staff, si on peut. Et puis, parce que ça manque, ça manque le terrain. C'est vrai que des fois, c'est compliqué, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas me plaindre, il y a des gens qui sont en plus grande difficulté que moi. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de me plaindre. Donc, voilà, tout va bien. Je me porte bien, je touche du sein, c'est le principal. Et continuer à apprendre, regarder, et puis être prêt le jour où on me demandera de prendre une équipe.